Musique Vous a-t-on déjà dit que vous faisiez le job ? Vous êtes-vous interrogé sur sa signification, sur la signification du paiement sans contact ? Et que vous dites-vous quand on invoque sans cesse la résilience ? Voici quelques mots que le Book Club va passer au crible ce midi, sans oublier les mots M-A-U-X, la violence du capital racontée dans un roman. Le Book Club accueille ce midi François Bégodot et Hugues Jalon avec nos références et les lectures de nos auditeurs. Ce mardi donc, nous questionnons le capitalisme. Comment on en est arrivé là ? Toute l'absurdité de ces théories économiques. Assez complexes. Capital de Marx. Croissance illimitée. Du chômage. Face au travail. Mais les salariés sont des fainéants. Capitalistes. Et capitalistes. Théories totalement absurdes. Toujours d'actualité. Mais comment on en est arrivé là ? Un aperçu des auditeurs, lecteurs, auditrices, lectrices du Book Club qu'on va retrouver tout au long de l'émission. Bonjour Hugues Jalon. Bonjour. Vous êtes le patron des éditions du Seuil Écrivain. Votre roman Le Capital, c'est ta vie, publié chez Vertical. Il raconte l'histoire d'un homme dévasté par la violence du système capitaliste qui subit un effondrement psychique. Écrivez-vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce sujet ? Ce qui m'a poussé vers le sujet, c'est qu'on parle beaucoup dans le monde du travail de la question de la dépression ou du burn-out. En revanche, ces états paniques, bien identifiés par les professionnels de la psychiatrie, ont assez peu fait l'objet de descriptions et d'analyses. J'ai quand même trouvé pas mal de choses sur Internet, dans les forums, où pas mal de gens essaient de décrire ce qui leur arrive. Après, ce qui m'intéressait, c'était donc de faire une sorte d'enquête sensible qui essaye d'écrire ces situations de panique aiguë, qui sont des sensations très physiques, de tremblement des mains, d'asphyxie, sentiment d'asphyxie, les jambes qui se dérobent. Je n'ai pas voulu me limiter à une enquête sensible, une enquête psychique, mais de rapporter cette maladie, ce délire, parce que c'est un délire ou une psychose, à une sorte d'état du monde et un certain état du capitalisme aujourd'hui. Alors, pour faire nette la discussion dans le Book Club, on a également convié François Bégodeau. Bonjour. Bonjour. Romancier, essayiste, auteur de Boniment aux éditions Amsterdam. Vous avez, vous, décidé de passer au crible sec de la précision, dites-vous très précisément, la langue du capitalisme. La démarche par rapport à ce que vient d'expliquer Hugues Jallon, est-ce qu'il y a des choses qui a été sensibles, semblables, ou est-ce que c'est une démarche tout à fait autre pour vous ? Stylistiquement, ça ne me paraît pas forcément très éloigné. Ce qu'on a fait, je pense qu'il y a une chose qui est, je crois, passionnante dans le livre d'Hugues Jallon, c'est l'abéance qu'il laisse entre la description des états cliniques, notamment des attaques de panique, et la description d'une certaine nouveauté du côté du capitalisme, ce qu'on appelle néolibéralisme. Et donc, il y a quand même un trou entre les deux. Et donc, le lien entre les deux reste pour moi problématique, c'est-à-dire laissé à la discrétion, en tout cas du lecteur. Moi, je dirais que je suis peut-être rentré davantage encore dans cette question-là, en essayant de décrire, en tout cas dans la deuxième partie du livre, en quoi nous avons pu incorporer le système marchand dans lequel nous sommes baignés. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à déconstruire, à prendre des éléments de langage, je dirais, de la langue capitaliste. Mais ce qui m'intéresse avant même les mots, c'est plutôt les choses auxquelles renvoient ces mots, ou auxquelles ne renvoient pas ces mots, ou que ces mots seraient destinés à dissimuler, justement. Donc, j'essaie toujours de partir, effectivement, de certaines expressions assez courantes dans la langue managériale, dans la langue du pouvoir, dans la langue du grand patronat et du grand capital, ou dans une langue plus courante, d'ailleurs, par exemple, psychologique. Et puis, revenir quand même au point, quoi. Et le point, pour moi, ce sont les faits, quoi. C'est-à-dire que c'est le quotidien qui nous est fait par l'imprégnation marchande générale. Alors, il y a une quarantaine de chapitres, à chaque fois un mot que vous décryptez, que vous ne définissez pas en réalité, vous racontez à chaque fois une situation qui peut nous permettre de comprendre et de voir votre façon d'analyser ce terme. On va évidemment feuilleter ces pages dans quelques instants. D'abord, les lecteurs et lectrices du Book Club, quand on leur a dit qu'on allait parler capitalisme, ils ont pensé, évidemment, au livre des références. D'As-Capital, le capital de Karl Marx, Stéphane, habite Joigny, en Bourgogne. Le Capital de Mars, je l'ai lu car je travaille sur Simone de Beauvoir depuis ma maîtrise et j'ai lu tout ce que Beauvoir cite comme livres, ouvrages, etc., dont le Capital. Et je m'y suis donc lancée en prenant une grande inspiration avant de m'y plonger, car c'est un ouvrage imposant par sa taille et son épaisseur, sans compter que n'étant ni germaniste ni économiste, je l'ai lu en traduction et j'ai dû assimiler des termes et un langage qui ne me sont pas si familiers que ceux-là, malgré la diffusion dans la vie courante des analyses de Marx sur le monde occidental et capitaliste. Mais j'ai eu une bonne surprise, à savoir que le style n'est pas si pesant que ceux-là et que je suis venue à bout du Capital sans me lasser de ma lecture. Bon, j'ai quand même fait des pauses pour souffler, parce que ce n'est pas non plus un roman d'aventure. Et je recommande la lecture du Capital en 2023, toujours d'actualité, car les analyses de Marx sont toujours, hélas, pertinentes, au vu de la brutalité des échanges marchands et du mépris toujours plus grand pour l'être humain et le travail qu'il produit, que ce soit en France ou ailleurs. Bonne journée au Book Club ! Merci Tiffen, qui est donc venu à bout du Capital, du livre, bien sûr. Tiffen, qui cite Simone de Beauvoir, il a évidemment, Karl Marx, été cité par de très très nombreuses personnes. Il vous a inspiré aussi, Hugues Jallon ? Karl Marx, vous voulez dire ? En tout cas, le Capital de Karl Marx. Oui, je me suis plongé dans une section très particulière du Capital de Marx, consacrée à la théorie de la valeur, qui a été commentée par des centaines de personnes et sur lesquelles il a été écrite des milliers de pages. Donc c'est un... Mais bon, ce qu'on peut dire globalement de la théorie de la valeur de Marx, qui m'a beaucoup intéressé, ce que pensait Marx, comme tous les économistes classiques, c'est que pour qu'il y ait de la valeur, il faut qu'il y ait du travail. À partir de là, il construit toute sa théorie de la plus-value, l'extorsion de la plus-value et de l'exploitation. Mais le point de départ, c'est pour ce qui est de la valeur, il faut du travail. Et je me suis rendu compte, et ce n'était pas très difficile de s'en rendre compte, qu'aujourd'hui, quand on voit les bulles spéculatives, on voit très très bien que la valeur se déconnecte de l'économie réelle. Et puis j'ai pris cet exemple paradigmatique, comme une sorte d'état du capitalisme, comment dire, chimiquement pur, qui peut paraître surprenant, qui est le personnage de Kim Kardashian, qui est que tout le monde connaît à peu près, qui est cette millionnaire influenceuse, etc., dont je ne me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui ne faisait rien, qui ne travaillait pas. Et en même temps, qui avait une valeur marchande absolument stratosphérique. Et c'est un personnage très intéressant, parce que, vu son niveau de notoriété, c'est quelqu'un qui aurait pu apprendre à chanter, par exemple, ou même à danser avec sa voix en playback. Mais non, ça non plus, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas danser. Il y a une anecdote intéressante, elle se retrouve dans un concert de Prince, et Prince, enfin voilà, groupie, et elle veut monter sur scène pour danser avec Prince. Donc elle monte, elle fait quelques pas, et Prince la dégage. En disant, mais ce n'est pas possible vraiment d'être aussi cru, c'est de ne pas savoir danser comme ça. Et donc elle redescend. Et elle dit une autre anecdote, où elle est avec sa sœur, et sa sœur, voilà, dans un studio de danse, elle insiste, 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 pour que Kim vienne danser. Et elle dit, je ne suis pas une danseuse, I make money move. Je fais bouger l'argent. Ce qui l'a défini, voilà, tout particulièrement. Quand on s'interroge si on a une valeur, la valeur de soi, sa valeur c'est 342 millions d'abonnés sur Instagram ? Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas plus. Comment ? Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Et comme disait un magazine qui avait titré sur elle, c'est Not bad for a girl without talent. Pas mal pour une fille sans talent. François Bégaudeau, en 2023, est-ce que Karl Marx a toujours la même résonance, en tout cas ? Pourquoi la même résonance ? Parce que votre question induirait qu'il devrait avoir moins de résonance. Je veux dire, je pense quiconque se penche un tout petit peu sur notamment les chaînes de valeurs, comme on dit pour reprendre une langue marxiste, ou la création de valeurs. Je veux dire, on voit que les schémas fondamentaux du marxisme sont toujours au travail, et que même ils ont eu tendance à se radicaliser. Sous le nom, par exemple, de néolibéralisme, autre chose dont parle à un moment le livre du Gjalon. Donc oui, je pense que c'est toujours assez pertinent de se demander, effectivement, où est le travail dans une chaîne de production ? Qui travaille vraiment ? Qui extaure que la valeur du travail ? Qui, au bout du compte, ramasse le capital ? C'est toujours très intéressant. Je pense que c'est des très très bonnes lunettes pour rendre compte de la façon dont fonctionne notre société globalement, qui est quand même globalement régie par des rapports d'argent et des rapports marchands. Ça, je veux dire, personne ne peut le nier. Alors, parfois, on attaque ce qu'on appelle l'économicisme supposé de Marx. Bon, d'abord, c'est mal de le connaître. Et j'entends souvent que les gens qui disent « Ah, mais vous réduisez tout à l'économie ». En fait, eux, ce n'est pas tant qu'ils ne réduisent pas les choses à l'économie, c'est qu'ils ne veulent pas du tout regarder les choses avec ces lunettes-là. Ils les regardent avec des lunettes morales, des lunettes de valeurs, des lunettes que Marx aurait appelées idéalistes. Bon, je pense que c'est toujours intéressant quand même de chausser, pour une part, et pendant un certain temps, les lunettes qui consistent à voir où est la production de valeurs et qu'est-ce qui est valorisé dans une société donnée, quoi. Qu'est-ce qui est marchandisé ? Parce que, tu vois, par exemple, sur Kim Kardashian, moi, je me disais en te lisant, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille son corps. Beaucoup. Tu le détails à un moment. C'est du boulot, en fait. Je veux dire, elle se lève le matin. Son corps est son objet même de travail, si tu veux. Simplement, en fait, ce que tu vas dire, c'est que ce pourquoi la partie, en tout cas, le type de travail qui est valorisé chez Kim Kardashian est un travail que toi, tu ne valorises pas et que moi non plus, je ne valorise pas. On eût préféré qu'elle fût chanteuse, danseuse ou que sais-je, d'ailleurs, artiste, peintre ou pourquoi pas, ouvrière. Parce que c'est un produit qui nous parle plus ? Ben, je ne sais pas. La finalité ? Oui, probablement. Mais ça, c'est très subjectif. Bon, mais puis on a tendance à considérer. Mais je veux dire, elle met quand même la main à la patte. Donc, ce qui est intéressant dans le capitalisme, c'est de voir où se situe la valorisation, quoi. Qu'est-ce qui est valorisé à une époque donnée ? Qu'est-ce que les marchands ont décidé de valoriser ? Qu'est-ce que la supposée loi de l'offre et de la demande a décidé de valoriser ? Et c'est vrai qu'en général, les valeurs marchandes ne sont pas en continuité de ce qui, à nous, armé d'une sorte de bon sens, discutable en soi d'ailleurs, considérons comme valorisable, quoi. Je veux dire, c'est bien tout le problème. Mais ça, à la rigueur, je pense que c'est vieux comme le capitalisme aussi. Je ne sais pas si nouveau. Par exemple, quand on valorise une actrice, ou un acteur, on va dire, pour ne pas acquérir d'ambiguïté, il y a un acteur qui a une grosse valeur sur le marché. On appelle ça bankable, d'ailleurs. C'est intéressant, c'est très bien, un très bon terme. Huck Jalland l'utilise aussi, d'ailleurs, pour parler de l'acteur. Est-ce que la valeur sur le marché de tel acteur américain, par exemple, pour prendre les acteurs dominants, est vraiment aussi liée que ça à son talent d'acteur en tant que tel, à ses prestations, à son savoir-faire de comédien ? Est-ce qu'il n'y a pas tout un tas d'autres systèmes de valorisation qui se jouent autour du corps de l'acteur, et qui passent d'ailleurs par des publicités, par le fait qu'ils sont souvent mannequins, par le fait qu'ils sont souvent affiliés à des marques, etc. Donc, en fait, finalement, Kim Kardashian, pour moi, ne fait que radicaliser quelque chose qui est au travail tout le temps. Simplement, c'est à nu. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante et que tu as bien fait de te poser sur elle, si je puis dire. Oui, et puis à certains égards, ça renvoie à notre condition. Il y a un économiste à l'issue de la guerre qui a inventé la théorie du capital humain. Un type qui s'appelle Gary Baker, il a eu le prix Nobel pour ça. Et aujourd'hui, on en voit les effets parce que du capital, il y en a partout et on en est nous-mêmes victimes. Le capital santé, le capital bien-être, le capital amical, le capital social. Je veux dire, on a le capital beauté. Enfin, je veux dire, voilà, ce capital, c'est nous-mêmes aussi. On est un peu conduits à valoriser notre capital. C'est quand même aussi la nouvelle condition économique. Ce n'est pas simplement du travail au sens où Marx l'entendait, de quantité de travail, de force de travail. C'est un travail sur nous-mêmes. Et ça, Kim Kardashian est l'exemple chimiquement pur, mais on est un peu tous concernés par cette dynamique qui est quand même passablement délétère. Alors, vous parliez du corps. Il y a un instant, le corps qui est mis en avant au tout début de votre roman Hugues Jallon avec ces attaques de panique dont souffre le narrateur de votre livre qui, dans leur phase les plus aiguës, peuvent se produire plusieurs dizaines de fois par jour. Je vais vous lire un petit bout pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Dans ces moments-là, ça tombe sur moi par secousse brutale ou par petite convulsion. Non, ça ne tombe pas. Je suis assis au bord d'un banc dans le square. C'est l'après-midi. Les cris d'enfants vrillent mes oreilles partout autour de moi. Non, ça ne tombe pas. Ça vient par en dessous, du bas de mon corps, de mes chevilles, de mes jambes et ça monte. Ça monte. Ça monte jusqu'à ce qu'une main énorme, invisible, se referme sur ma poitrine, sur mon cœur, sur mes poumons, qui secoue, qui serre, qui serre une main froide d'acier et je suffoque. On suffoque presque avec votre narrateur au début de ce livre-là et on se rend compte des conséquences physiques qu'on a d'ailleurs pu aussi ressentir à un moment donné dans notre carrière, entre guillemets. Comment est-ce qu'on met les mots sur cet effondrement psychique, comme vous l'appelez ? Ça, c'était assez compliqué. Au sens, le livre est une forme d'enquête sensible puisque je suis aussi allé chercher sur Internet, sur les forums, etc., les gens qui tentaient de décrire le plus précisément possible avec leurs mots, avec une forme de maladresse aussi, d'essayer de cerner au plus près cette sensation-là qu'on ne peut pas décrire dans les états paroxystiques et certaines personnes disent justement qu'ils oublient une fois que ces états ont disparu et ne peuvent pas les décrire. Donc c'est un truc un peu assez compliqué à mettre en scène. Il y a un mot qui peut faire écho dans votre livre, François Bégodeau, c'est le mot burn-out. Est-ce qu'on est sur quelque chose de proche ou est-ce que le burn-out, c'est la phase encore après un peu institutionnelle, c'est-à-dire dans le cadre du travail ? Je crois qu'on y serait totalement si on reprend la problématique qui est la mienne quand j'écris ce fragment où je passe par la narration, je compose comme ça une scène, une situation, un petit patron dans le transport qui engueule un de ses employés parce qu'il est arrivé en retard et on se rend compte qu'en fait s'il est tellement vite monté dans les tours, c'est peut-être parce qu'en ce moment il est un peu en surmenage, enfin il est en burn-out et donc il se met un peu en congé et il va avoir un psy et lequel psy lui explique que probablement s'il est en burn-out c'est parce qu'il n'a toujours pas réglé les problèmes avec son père, lequel père était parti précocement dans son enfance et donc ça a créé chez lui le sentiment d'abandon qui fait que quand un employé le lâche, enfin que sais-je, à aucun moment dans les diagnostics qui est fait par le psychothérapeute en question, la maladie n'est corrélée à ce que pourrait être un certain état du métier même ou de la fonction sociale qu'est celle de ce petit patron qui se trouve en fait étranglé comme pas mal de petits patrons en ce moment d'ailleurs entre certains donneurs d'ordre extrêmement oppressifs et la nécessité de faire du chiffre, de rentabiliser malgré tout un tas de charges qui pèsent sur lui, pas forcément des charges au sens impôts mais d'autres choses et donc je pense que si l'enjeu c'est est-ce qu'on et le livre d'Hugues lui répond complètement à cette question un certain nombre de troubles psychologiques qui pourraient être les nôtres dans le contemporain tu les présentes comme une somatisation du capitalisme c'est quand même la clé de ton bouquin je crois qu'effectivement il y a un certain nombre de mots qui sont directement rapportables à un certain état du monde du travail du marché de la pressurisation et de la pression qui pèse sur des corps je crois qu'on peut le dire après il faudra immédiatement ajouter ce que j'essaie de faire dans d'autres fragments pour faire une espèce de tour de propriétaire un peu complet et un peu honnête du monde libéral dans lequel nous baignons que le libéral nous fait aussi du bien le capitalisme nous fait aussi du bien alors du bien pas forcément au sens qu'on valoriserait cette chose mais il nous procure un peu de douceur il est un peu mieleux il y a un charme de la marchandise Hugues revient aussi sur la fameuse notion de fétichisme de la marchandise de Marx bah oui la marchandise est fétichisée et elle a quelque chose de chatoyant alors nous en tout cas qui vivons dans des pays relativement avancés du capitalisme et qui en somme je crois je crois que c'est vrai de nous trois ici nous ne faisons pas partie de la frange la plus prolétarienne de la société dans laquelle nous vivons je crois quand même qu'il ne faut pas oublier de noter et j'essaie de le faire dans certains fragments en partant de moi d'ailleurs disons le bien que peut nous faire aussi le capitalisme je pense que ça n'entravant rien pour moi ça ne minore en rien ce que pourrait être ma colère anticapitaliste mais simplement c'est une question de faire un bon diagnostic sur ce qu'est l'ethos libéral Hugues Jallon Oui je pense que François a raison ça résonne aussi je comprends très bien ce qu'il veut dire parce que dans énormément de sociétés je pense en particulier aux sociétés beaucoup plus pauvres que les nôtres les gens vivent dans la survie comment je vais manger demain et ils vivent dans un rapport au salut c'est à dire après ma vie qu'est-ce que mon âme va devenir nous on n'a pas de problématique de survie voilà sauf effectivement certaines parties très très paupérisées de la société donc on n'a pas de problème de survie et la question du salut bon voilà on n'est pas une société très religieuse donc ça a un peu disparu de nos de nos consciences en revanche on a des projets on a des petits projets on fait des petits projets dans la vie on se projette dans l'avenir et effectivement le marché la société libérale c'est aussi l'espace où voilà on négocie une place on avance progressivement on construit des envies des projets qui sont déçus qui sont réalisés donc effectivement je comprends tout à fait ce que dit François quand il dit qu'il y a une forme de confort dans cette société libérale alors vos deux livres on fait aussi penser pour nos lecteurs et auditeurs et lectrices à un fait d'actualité le procès de France Télécom Orange il y a quelques années et on va écouter à ce sujet Vincent je pense vraiment qu'on ne sent pas les fusils est déjà un classique ce genre de livre qu'on a envie de lire d'une traite moi je l'ai commencé un après-midi plus vieux et le soir je refermais déjà la dernière page en sachant que j'allais le lire plusieurs fois dans ma vie c'est un récit très pertinent très engagé qui donne des clés de compréhension et d'analyse d'un phénomène social et politique au-delà du fait d'actualité et tout ça avec une de ces puissances littéraires vraiment on n'est pas sur un essai classique scientifique un traité de science sociale mais davantage du côté du roman alors pas au sens de la romance de la fabulation ou de l'intrigue mais par son rythme par le souffle qui est donné à chaque phrase et qui le rend magnifique et tout ça au service d'un propos brillant sur les logiciels à l'oeuvre chez France Télécom plus largement dans le capitalisme le 24 juin je suis assise dans les rangs de la presse à côté d'une femme qui m'explique que son père a travaillé pour France Télécom toute sa vie qu'elle vient pour voir la honte sur les visages des coupables elle est partie très vite rien à voir plus exactement aucune honte mais bien plutôt un contentement irrépressible des prévenus de quoi se tourmenterait-il tous les portes Vincent Quinoly donc un extrait de Personne ne sort les fusils de Sandra Lugbert ça nous parle beaucoup parce qu'on a beaucoup suivi évidemment cette affaire et il y a une forme de déshumanisation de ceux qui mettent en pratique ce système capitaliste comment est-ce qu'on trouve un lien peut-être aussi avec vos oeuvres à vous Hugues Jallon sur cette question ? L'une de nos missions enfin il me semble c'est aussi de mettre au jour la violence du capital parce qu'on n'en a pas parlé mais enfin c'est quand même un élément très important c'est-à-dire qu'il y a une violence quotidienne il y a une violence individuelle exercée par le par le pouvoir économique au quotidien mais ce que Marx pour le coup pour revenir à lui signaler c'est que il y a une violence au départ ce que lui appelle l'accumulation primitive du capital c'est-à-dire le démarrage de la richesse au moment où l'entrepreneur fait la culbute pour devenir très riche ça n'a rien à voir avec son flair par exemple ou son fameux génie des affaires un petit peu quand même mais à la source de l'accumulation primitive il y a une violence c'est-à-dire qu'il y a un illégalisme il y a quelque chose de pas net il y a un truc pas louche on connaît l'histoire de Zuckerberg on connaît l'histoire de Bill Gates on connaît l'histoire de Bernard Arnault à chaque fois qu'on fait l'histoire de ses fortunes au démarrage il y a un truc pas net il y a un truc louche c'est pas voilà juste des génies des gens très talentueux qui découvrent un truc et qui voilà deviennent des millionnaires dans le cas de Kim Kardashian au départ il y a une sex tape il y a une sex tape qui est vendue par sa propre mère à une société de production pornographique qui l'autorise à la diffuser sur les réseaux voilà donc Kris Jenner sa mère voilà c'est une sorte tout simplement une sorte de monstre qu'on appelle momager comme ça une manière de ramasser le terme de maman et de manager enfin voilà comment on en est arrivé là c'est quand même la question fondamentale c'est comment on en est arrivé là sur cette violence François Bégodeau vous disiez que le beau livre de Sandra Luibert et le procès qu'elle restituait faisait apparaître la déshumanisation des dirigeants d'Orange mais n'oublions pas qu'ils sont aussi parfaitement humains dans un certain ressort de l'humanité à savoir que ça les faisait jouir il y a cette formule que rapportait Sandra Luibert dans le livre dans mon souvenir elle disait qu'à un moment le dirigeant qui était le plus incriminé j'ai oublié son nom qui finalement a été déresponsabilisé puisque la justice étant ce qu'elle est mais disait c'est vrai que les suicides ont un peu gâché la fête et c'était quoi la fête en l'occurrence je ne suis pas en train de dire que ces gens-là se sont réjouis des suicides ça serait aller un peu trop loin mais la fête c'était quoi c'était la grande joie et la grande euphorie libidinale que procure le fait de faire du cost-killing ces gens-là avaient été comment dire mandatés par les actionnaires et par les financiers du groupe pour faire de la compression de personnel et ils ont joui de le faire et ils voyaient tous les mois des résultats on en avait viré 10 de plus sans indemnité sans avoir à leur payer le chômage ou des choses comme ça donc ils sont je dirais souvent les dirigeants sont encore trop humains trop humains c'est pas une question d'inhumanité dans cette affaire c'est quel registre libidinal et quel ressort affectif est au travail et il y a des ressorts affectifs dans une certaine économie libidinale du capitalisme qui fait que beaucoup de gens je disais tout à l'heure que nous nous en jouissons tout en étant parfaitement réfractaires à l'ensemble de ce système et notamment à ses préalables violents à son éculation primitive comme disait Hugues mais je veux dire ceux-là même qui l'activent ils trouvent aussi des trésors de satisfaction narcissique sexuelle érotique et c'est ça aussi qu'il faut savoir décrire pour bien comprendre à quoi nous avons affaire je pense que la notion d'inhumanité ne nous aidera pas beaucoup France Culture le book club Nicolas Herbeau et à 13h15 sur France Culture nous sommes toujours avec François Bégodot et Hugues Jalon et nous questionnons le capitalisme dans le book club Hugues Jalon vous parliez de cette maladie au début de votre roman et ensuite on avance dans les années puisqu'on suit le parcours de votre narrateur les années 80 vous dites c'est le tournant de la rigueur avec notamment la création de ce mot la globalisation la mondialisation et les années 90 c'est le triomphe du crédo néolibéral ça vient d'où ce mot néolibéral qu'est-ce que ça représente dans le parcours de votre personnage néolibéralisme c'est un mot pour décrire un certain état du capitalisme on en parle d'ailleurs tous les deux peut-être pas de la même manière mais ce qui est intéressant avec le mot néolibéralisme c'est qu'on ne sait pas d'où il vient il y a un congrès un colloque qui est organisé dans les années 30 à Paris le célèbre colloque Walter Lippmann où sont réunis globalement des économistes ultra libéraux vraiment des fanatiques de l'ouverture des marchés et le mot néolibéralisme surgit comme ça pour décrire en réalité deux choses c'est l'idée que l'état doit se mettre au service du marché voilà que le marché est la catégorie fondamentale pour comprendre le monde et pour le faire advenir c'est ce que j'explique à un moment le monde c'est le marché et le marché est tombé sur le monde voilà c'est aussi simple que ça et le deuxième point dont on a déjà parlé c'est l'idée que chaque individu doit devenir l'entrepreneur de lui-même voilà avec ces deux catégories se construit ce qu'on a appelé le néolibéralisme voilà après j'essaie d'en reconstituer l'histoire qui remonte un peu en arrière toute l'école autrichienne d'économie je parle aussi de ce personnage de Victor Gruen que les gens connaissent assez peu qui est lui aussi un Viennois un Autrichien exilé aux Etats-Unis et qui invente alors qui se prétendait un peu socialiste c'est une histoire assez amusante et qui invente le supermarché voilà et aux Etats-Unis en fait les boutiques autrefois étaient des petites boutiques fermées lui il invente une espèce de mall le mall en 1956 et avec un truc un peu bizarre c'est que lui il trouve qu'aux Etats-Unis au fond tout est très déshumanisé il n'y a plus d'espace public voilà et donc il se dit je vais recréer un espace public mais dans un mall dans un centre commercial c'est pour dire on va mettre des palmiers on va mettre des petites tables on va mettre un petit manège etc. pour les enfants pour que les américains puissent se retrouver voilà comme dans une sorte de petit village artificiel voilà ces histoires un peu étonnantes avec une façon de consommer totalement différente aussi et de son rapport à son commerçant le néolibéralisme vous dites François Bégaudot c'est une manière de ne pas dire capitalisme ça veut dire quoi ? là je commence bien ce fragment en disant bien que je connais les recherches sérieuses et rigoureuses pour donner crédit à la notion néolibéraliste à savoir qu'il y aurait vraiment un néo et donc ça c'est tout à fait juste et je pense qu'il y a des et le livre d'Hugues est une contribution à son tour à l'accréditation d'une certaine manière de cette thèse moi je m'intéresse à la comment dire ce que j'avais presque appelé la valeur d'usage du mot néolibéral dans la langue courante dans la prose courante telle que et je vois bien que dans de nombreuses bouches qui ne sont absolument pas anticapitalistes et bien le mot néolibéral permet de dédouaner le libéral et que le néolibéralisme notamment permet aussi de ne jamais prononcer le mot capitalisme c'était voilà donc on entend pas j'entends d'air récemment un écrivain qui ne brille pas par son gauchisme en général ce qui n'est pas un défaut en soi mais c'est une caractérisation dire qu'il avait constaté qu'à l'école les profs étaient de plus en plus soumis à des injonctions néolibérales bon des trucs qui tombent un peu du ciel comme ça on ne sait pas trop ce que c'est et néolibéral est devenu dans l'usage un peu l'autre nom de la malédiction un truc qui nous est tombé dessus un peu quoi et c'est pas bien c'est l'argent c'est la finance donc c'est une façon d'évacuer finalement tout ce qu'a pu être la capacité d'intelligence du système qu'a produit par exemple le marxisme et d'autres philosophes d'autres chercheurs d'autres familles de pensée et comme ça pour finalement résorber les choses en une sorte oui de malédiction qui reviendrait finalement à des archaïsmes du genre la vénalité la cupidité oh là là il y a des gens qui aiment l'argent et c'est pour ça que ça va mal non il faut ressaisir les choses dans leur concret matériel vraiment encore une fois dans la façon dont ça se passe concrètement dans des situations données vous êtes d'accord Hugues Jallon ce mot néolibéral c'est un mot un peu joker une carte joker pour ne pas rentrer dans ce sujet là je pense qu'effectivement il y a une forme à travers le mot néolibéral il y a une stratégie d'euphémisation voilà pour éviter effectivement de ressortir le gros mot de capitalisme voilà qui a évidemment tout son sens aujourd'hui je pense que par ailleurs enfin voilà c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre il y a une et François le reconnaît il y a une doctrine néolibérale qui s'est mise en place à un certain moment donné il y a quand même l'idée que le capitalisme a une histoire et qui voilà ces structures évoluent ces conceptions de la valeur évoluent la conception du capital évolue voilà la structure du travail aussi évolue et donc il faut savoir aussi en tenir compte pour essayer d'en limiter ces effets délétères puisqu'on parle des mots vous listez François Bégodot les mots clés de ce début du 21ème siècle alors il y a les plus simples le mot trottinette les compétences la résilience les bornes la novlangue on parlait de définition du terme néolibéral et puis l'algorithme vous dites je suis quelqu'un de mon temps et pourtant j'utilise ce mot sans vraiment savoir ce qu'il veut dire oui je suis de mon temps en tant que j'utilise ce mot sans savoir ce qu'il veut dire parce que je pense que la dépossession dont nous sommes les sujets ou les victimes vient du fait que par exemple nous ne cessons de manipuler des objets à longueur de journée dont nous ne connaissons pas le fonctionnement d'où notre panique quand d'ailleurs il tombe en panne nous sommes complètement c'est le contraire de l'autonomie vraiment quoi donc algorithme j'essaie toujours de partir de moi et de me dire bon algorithme alors j'ai fait très bien alors mais au bout du compte c'est quoi ce truc ça c'est marrant j'utilise toujours le mot mais en fait je suis incapable de le définir surtout pas mathématiquement vu mes souvenirs des mathématiques du lycée bon j'ai quand même une vague idée alors voilà on est un peu pris tous dans des vagues idées et donc on a un rapport semi-conscient à tout un tas de choses donc on est dans un état de relative semi-hypnose en fait par rapport à la façon dont effectivement les marchands ont pénétré nos vies de plus en plus en nous enrôlant d'ailleurs dans des gestes qui étaient originellement l'apanage des marchands mais maintenant nous sommes censés faire tout un tas de gestes qui d'habitude étaient quand même le fait des marchands par exemple si j'achète un billet un truc déjà archaïque d'ailleurs j'achète un billet de SNCF en ligne je veux dire je fais tout un tas de gestes qui d'habitude étaient plutôt disons dédiés ou consacrés enfin accaparés entre guillemets par les gens payés pour ça donc d'une part ça permet de ne pas payer des gens et d'autre part ça permet quand même de faire de moi de m'enrôler dans une sorte de complicité avec le processus marchand et ça c'est des choses insidieuses qui jalonnent notre quotidien qui sont relativement indolores parce que commander un billet SNCF par ordinateur ça ne procure pas une grande souffrance mais c'est toutes ces petites choses qui finissent par arraisonner nos corps et faire qu'effectivement on intègre l'éthos marchand comme l'indique le sous-titre l'auteur expose les théories économiques qui expliquent l'existence du chômage ce que j'ai aimé dans ce court ouvrage d'une centaine de pages c'est que j'ai pu le lire rapidement et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières en économie pour comprendre les théories qui sont présentées et d'ailleurs Laurent Cordonnier utilise de nombreux exemples concrets et clairs pour illustrer ces théories économiques ce que j'ai également apprécié et retenu de cette lecture c'est le ton sarcastique qui est présent du début à la fin et qui permet de mettre en exergue toute l'absurdité de ces théories économiques comme par exemple l'explication du chômage par le fait que les salariés sont des fainéants j'en profite pour poser une question aux invités quand pensent-ils que ces théories totalement absurdes cesseront de dicter notre quotidien ? Isabelle de Chalon-sur-Soune qui nous parlait du livre Pas de pitié pour les gueux de Laurent Cordonnier Hugues Jalon est-ce que vous pensez qu'un jour ces théories vont cesser de dicter notre quotidien ? Non je pense qu'elles cesseront pas et je pense que le processus ne cessera pas après comment essayer de sortir de cet état d'hypnose dont parle François je pense que ça passera par et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de travailler la dimension psychique de ce qui nous arrive ce qui nous permettra d'en sortir c'est une forme de reconquête de la souveraineté de soi de retrouver une souveraineté sur soi-même alors ça passera par la fuite ça passera par des tentatives d'installation ailleurs que dans cette logique-là ce sera fragile ce sera difficile ce sera compliqué ça prendra du temps mais je pense que la direction la direction est là il faut résister se révolter d'un mot François Bégodot pour conclure très brièvement n'oublions pas que le vrai problème c'est les choses et c'est pas les mots donc moi je pense que la langue manageriale la langue du capitalisme que je m'amuse à déconstruire à la suite de plein d'autres que moi je crois que c'est là plus personne n'y croit en fait en revanche les choses sont toujours là et c'est ça qui est le plus dur à déplacer François Bégodot merci beaucoup d'être venu dans le beau club je rappelle le titre de votre livre boniment aux éditions Amsterdam merci également à vous Hugues Jalon le capital c'était à vie Romain qui vient de paraître chez Vertical voilà